Salut les voyeurs ! Nous sommes ici à Hoi An. Oui, Hoi An. Mais on a quand même passé une super nuit dans ce très bel hôtel. Oui, à 85 balles la nuit, tu m'étonnes. Non, c'est une blague. Que dire ? Hoi An se situe au centre du Vietnam, sur la côte est. Bien ! Exactement au centre. Nous sommes à 30 km seulement de Danang. Oui, on est au sud, c'est ça ? Combien d'habitants ? Un peu plus de 150 000 habitants. Très bien. Vas-y, je t'écoute tout ici. C'est une ville qui a surtout été prospère, on peut dire, à partir du 15e siècle, parce qu'elle était située sur la route de la soie. Oui. Donc on a des marchands fortunés qui ont installé leur comptoir, qui ont bâti de magnifiques et grandes maisons. Oui, je les vois d'ici, c'est très très bon. Oui, bien sûr. Et donc on va retrouver une architecture un peu mélangée, donc chinoise, japonaise et française, bien sûr. Eh bien, il n'y a plus qu'à profiter, tranquillement. Ben oui, bien sûr. Mais actuellement, non, non, on revient dessus. J'allais oublier, actuellement, ce n'est plus la soie qui fait vivre cette ville. On n'est plus sur le... Tourisme. Eh oui, c'est normal. Très touristique. C'est une ville très touristique. Oui, oui. Ici, tout va vous être proposé par les hôtels. Vous pouvez organiser un tour sans problème, aller faire du bateau, aller voir de la poterie, de la fonderie, quoi d'être wiki. On peut même payer pour aller voir les cultures dans les rizières. Bon, on peut aussi le faire sans payer, mais celui qui n'a pas envie de se prendre la tête, il peut. Voilà. On peut aussi faire des tours de ces bateaux, là, ces fameux paniers, dont on a fait en voir en permanence, là, sur le bord de la route, les paniers de pêche, là, on s'en sert. Vous savez, les gros mentos. Voilà, voilà. Eh bien, là, on peut faire un petit tour. Ça peut être sympa. Bon, c'est pas notre tasse de thé. J'aime pas le bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Il n'y a pas que les tours en bateau ou la visite d'une poterie. Vous pouvez également vous faire confectionner ici un magnifique tailleur ou costume, pour les hommes, bien sûr, sur mesure. Tu vas être bien là-dedans sur le scooter. Ah oui, je vais être bien. Tu as trouvé un raccourci, c'est ça ? Non, mais pour quitter un peu les axes principaux, ça ne va mener à rien. Tu sais, moi, mes raccourcis, soit c'est la galère, ça monte, ça descend, on se tourne une cheville, soit ça ne mène à rien. La ville sans voiture est très agréable. Rien que ça, déjà. Ça, c'est un plus grave. Et après, c'est vrai que les couleurs. Les couleurs sont magnifiques. Bon, bien sûr, on n'est pas là au bon horaire. Non, 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 ce n'est pas le meilleur des horaires. On reste pratiquement midi. On reviendra aussi en fin d'après-midi. Bien joué, Wikir, rien que sur ce petit bout de mur est un réel plaisir dans la verdure. Bien joué, Wikir, rien que sur ce petit bout de mur est un réel plaisir dans la vie. Et non, ce n'est pas un coca. Vous entendez cette fraîcheur aquafina ? C'est de l'eau avec du gaz. C'est Pepsi qui fait ça ? Oui. C'est bien. On ne connaissait pas. Mais je regarde un petit peu, c'est que de l'eau avec du gaz. Il n'y a aucun apport de rien du tout. Oui, il n'y a aucun apport en salminéraux ni rien. Donc, ce n'est pas pour ma santé. Du coup, je me suis dit, autant prendre une petite boisson à la fraise avec du sucre. Ça apporte au moins du sucre. Qu'est-ce que c'est sympa, Yann ? Oui, très bien. C'est très, très beau. Pour ceux qui aiment acheter, comme moi, il y a plein de shops. On a super envie d'acheter plein de souvenirs, des fringues, des petits bibelots. C'est super bien fait. Oui, bien sûr. C'est fait pour, c'est bien présenté. C'est pas dans le sens négatif. On n'aura pas d'image de ce magnifique pont japonais, eh oui, qui date de la fin du 16e siècle. Eh oui. Il permettait de relier les quartiers japonais et chinois, tout simplement parce qu'il est en réfection totale. Mais oui, totale. Des briques. Eh oui. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On va se désaltérer, puis on va reprendre la balade tranquillement, mais certainement sur les extérieurs, non ? Oui, mais avant, nous remercions le tipeur du jour qui n'est autre que Mike 2. Mike 2, on boit un Quata Santé ? À la tienne, Mike. C'est pas une bière, mais on boit quand même. On va peut-être aller manger avant de partir en vadrouille. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah oui, c'est pas bête. Il avait oublié. J'ai oublié. Quand je suis comme ça, lancé, manger, ça passe après. En vietnamien, je ne comprends pas. Enfin, si. Temple, ça fait une pagode même. Tu vois, alors qu'après, traduit en anglais, c'est la porte du temple. Donc non, pas du temple, d'une pagode, je pense à l'origine. Bam. Mais elle n'existe plus. C'est simplement les vestiges. Donc juste ce pont de mur, quoi. Ça n'empêche pas que ce soit joli. Je vais quand même aller confirmer mes dires. Mais je ne pense pas m'être trompé de beaucoup. Il n'y a rien derrière cette porte. Et voilà. Il n'y a rien. Voilà, nous y sommes. On nous a conseillé ce restaurant. Parce que ça va le faire. On est en prison. Dans un resto prison. On n'a pas beaucoup de place. Avec des bières. On fait comme on peut. On a passé la caméra de l'autre côté de la grille. Je crois qu'on veut nous empoisonner. Oui, on nous a dit. Prenez ça, c'est super bon. Bon, je pense que oui. Maintenant, moi j'ai pris la version au poulet. Et ma mort. La version au porc. Donc une petite tranchette de porc. Un concombre de la sauce du pain. Bien mou. Je pense que ça va être bon. Allez. Il y a une très bonne sauce là. Barbecue. Non, non, non. C'est une sauce curry, moi. Ah bon ? Oui. Je veux goûter. Ah non, je n'ai plus envie. Je laisse tomber. Et on enchaîne avec un burger. Mais un burger, regarde-moi ça un peu. Il est très beau. Avec des tranches d'avocat. Ce n'est pas un steak de viande au milieu. Ce sont des champignons noirs. Et c'est posé sur deux filets de poulet pané. Voilà. Avec trois petites pommes d'éther. De la nette. Ça va le faire, ça va le faire. Quant à moi, on m'avait conseillé un autre burger. Eh bien non, je fais comme j'ai envie. Donc j'ai pris un burger. C'est crevettes, ananas et mangue. Je pense que ça va être beau. Bon surtout, c'est beau. Voilà, il faut que je mette les trucs dans l'ordre. La bière commence à faire effet. Quelques petites patates sautées. Bon appétit les amis. C'était un délice. Ce mélange de saveurs. Moi, j'ai pris donc crevettes, ananas, pâte un coup fin. C'était très très bon. Quant à moi, mon steak, ce n'était pas que des champignons. C'était champignons et haricots. Et avec une sauce au poivre en plus. Un délice, c'est vrai, Alice. Donc ce petit restaurant nous a été conseillé par des amis. Des amis très proches. Ils voulaient nous offrir le repas. Donc on les remercie. Et donc, il fallait bien qu'on donne le prix du repas. Il fallait que tu nous fasses le virement. Donc je vais te le donner le prix. Ça va te calmer tout de suite. Je ne sais pas pourquoi tu nous as conseillé ce restaurant. 4 976,95. C'est presque le prix d'un van. Donc bon, fais le virement. Tu as notre numéro de compte. C'est ça qui est contre. Merci. Je ne m'en sors plus avec son téléphone. Elle n'arrête pas une seconde. Photo, photo, vidéo. J'amortie, j'amortie. Ah oui, il y a amorti. Ça y est, c'est bon. Bon, moi, je n'ai pas eu de petites notes sucrées après ce délicieux repas. Allez, ça continue. Allez. Ben oui. Oh là là. Je ne me sentais pas bien. J'avais un petit coup de mou. Je me suis dit que ça, c'est une carence en fer. Donc immédiatement, bubble. Eh oui. Un import en fer. Quel mytho celui-là. Bref. Il existe deux versions. Soit milk tea, avec les bubbles, soit... Glace. Oui. Avec les bubbles. Oui. C'est bon, tu en as partout. C'est vrai ? Oui, j'aime bien. T'es vraiment un gulaf. Ah oui, c'est comme ça. Il ne faut pas te le dire deux fois, qu'on arrête la plage et qu'on se met au pêcheur. C'est le marché aux poissons, mais pas à cette heure-ci, mais ce n'est pas grave. Ça n'empêche pas de venir faire un petit tour. D'après, ça bosse quand même. Eh oui. Et c'est le marché aux poissons de Doui Hai. Je prononce correctement, mais ça, ce n'est pas sûr du tout. On a fait moins de 10 km quand même. C'est ça, oui. Une dizaine, une dizaine, une dizaine quand même. Le moindre bout de trottoir est pris pour faire sécher. Alors tout, là c'est le poisson, on a eu droit au piment, au maïs, au riz. Au riz, oui. Mais il n'y a pas de perte. Donc tu vois, on en profite parce qu'ils sont en train de monter à bord. Mais cette embarcation, à l'origine, elle a été conçue, c'est à cause des Français. Du coup, est-ce que ce n'est pas aussi grâce aux Français ? En fait, on a voulu imposer les bateaux avec une taxe au temps de la colonisation. Du coup, les Vietnamiens, ils ont dit, ah, nous on va construire ça. Ils ont construit ce genre de panier, ils ont dit, ce n'est pas des bateaux ça. Ça, ce sont des paniers. Et comme ça, ils ne payaient pas la taxe. Depuis, c'est même devenu une attraction touristique. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Non, j'ai dit, t'as vu, celui-ci, c'est un petit. C'est pour rejoindre certainement une grosse embarcation. Et donc, il n'y a pas, comme on a vu, assez gros avec un moteur, un gouvernail et tout. Là, il faut maîtriser la navigation. Une seule rame, un truc rond. Ben, ça doit être un truc de fou à faire. Je ne vous fais pas un dessin, hein. Oui, qui a vu le pont. Il me dit, oh, vas-y, vas-y avec la caméra. Tu vas voir, ça va faire un joli plan. Tu m'étonnes. Bon, ben, oui, effectivement, c'est joli. Eh oui, je sais. Mon téléphone ne fait pas de superbes images. Mais je me suis dit, si j'avais une petite gaufre, j'aurais quand même un petit quelque chose. Ben, merci, hein. L'autre version, donc, de ces paniers, c'est ça, l'attraction touristique. Et non plus pour se rendre sur le bateau de pêche. Mais c'est très bien aussi, hein. La musique à toco, là-bas. Et puis, les gens, ben, profitent. C'est une attraction, quoi. On s'amuse. C'est quoi, un petit crabe avec une grosse pince rouge ? C'est ça. Génial. Alors, jolie plage. Superbe. Dans cette direction, environ 4 km, la plage où tout le monde va, la plage de Hanbang, avec les parasols. On peut pas aller voir d'ici, ça fait loin. Et sinon, ici, ce n'est pas mal aussi. Et il n'y a personne. Si tu veux faire un tour du monde, c'est maintenant, il n'y a personne. On en prend un, on se barre. Tu préfères celui-ci, qu'est-ce qu'il a de plus ? Il a un moteur. Ah. Un moteur, un gouvernail, bien sûr. Tu tombes bien. Ouvre la porte. Je pense qu'à l'intérieur, il y en a des magnifiques. On va faire de l'urbex. Ouais. Il y a surtout du street art. On va faire de l'urbex. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501